Des records ont été battus en 2022 concernant les concentrations de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. L'ONU a une nouvelle fois sonné l'alarme cette semaine quant à la réduction de la consommation de combustibles fossiles. Ça survient à deux semaines de la conférence des partis qui se tient à Dubaï. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie pour Greenpeace Canada est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Bien, tout d'abord, le rapport de cette semaine le révèle quand même que les concentrations moyennes mondiales de CO2 ont dépassé 50 % des valeurs pré-industrielles. Quelle est votre lecture de la situation? Bien, c'est la tendance qu'on voit. Il faut comprendre que depuis, justement, l'industrialisation, on brûle du pétrole, du gaz, du charbon. C'est près de 90 % des émissions de CO2 mondiales qui viennent des énergies fossiles. Et plus on en émet dans l'atmosphère, plus, évidemment, la concentration devient grande. Maintenant, on est à une concentration dans l'atmosphère de CO2 qu'on n'a pas vue depuis 3 à 5 millions d'années. 3 à 5 millions d'années. Donc, évidemment, la solution, c'est de réduire rapidement les émissions polluantes du pétrole, du gaz et du charbon. Parce que sinon, on sait qu'il y aura davantage d'impact climatique catastrophique, entre autres. 80 % des émissions de gaz à effet de serre, ça provient des pays industrialisés, donc des pays du G20. Qu'est-ce qu'on doit faire et rapidement, selon vous? La première chose à faire, c'est d'arrêter de financer, donc de donner des subventions aux combustibles fossiles. Il faut arrêter aussi d'approuver des nouveaux projets de production, mais aussi de consommation. Donc, par exemple, des élargissements d'autoroutes. Il faut favoriser les solutions pour réduire les émissions, c'est les énergies renouvelables, évidemment, c'est le transport collectif, c'est l'aménagement du territoire, c'est des bâtiments qui ne consomment plus d'hydrocarbures, qui sont mieux isolés. Donc, on a beaucoup à gagner au Québec à réduire la consommation de pétrole et de gaz qu'on importe et justement à investir dans les solutions qui existent, mais pour lesquelles, malheureusement, il n'y a pas d'appui politique suffisamment fort. Et là, ce rapport-là survient à quelques semaines, en fait, à deux semaines de la conférence des partis, qui sera la plus importante depuis Paris. Ça commence le 30 novembre. C'est quoi vos attentes par rapport à cet événement-là qui va se dérouler pendant plusieurs jours? Ça nous prend une grande entente internationale qu'on identifie clairement que les pays s'engagent à dire qu'il faut se libérer rapidement du problème. Les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. On veut également que les compagnies pétrolières qui actuellement font des profits mérobilants de milliards de dollars soient tenues responsables des impacts des changements climatiques. On l'a vu au Québec avec les feuilles de forêt, par exemple. Et paye surtout, contribue à payer les coûts économiques que les sociétés absorbent actuellement parce que ces compagnies-là continuent de polluer. Évidemment, il y a toute la question de l'adaptation au changement climatique, aider les pays en développement à s'adapter. Parce qu'il faut comprendre que si on est frappé ici au Québec fortement par ces impacts-là, c'est encore plus difficile pour les pays les plus vulnérables, qui ne sont pas responsables des changements climatiques historiques et qui maintenant subissent des pertes humaines, économiques, environnementales. Donc, il faut aider aussi financièrement ces pays-là. Et lorsqu'on se donne des cibles dans ce genre de conférences-là, est-ce que c'est parfois irréaliste comme cible avec la situation actuelle? Ce qui est irréaliste, c'est de continuer à surconsommer comme on le fait, continuer à vouloir faire l'expansion du pétrole et du gaz comme le Canada a l'intention de le faire, par exemple, et de ne pas s'attaquer au cœur du problème. Et la science, elle est très claire. Si l'ONU nous dit qu'il faut couper les émissions mondiales de près de moitié, les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, 50 % de réduction en 7 ans, ce qui serait fou de faire, c'est de ne pas l'écouter parce que la science est aussi claire sur le fait qu'il y aura de plus en plus d'augmentation du niveau de la mer, d'ouragan, d'événements climatiques extrêmes, les canicules, les sécheresses, les inondations, les feux de forêt comme on a subi. Donc, on a beaucoup plus à gagner, à investir rapidement, à restructurer notre économie, à améliorer notre santé que de subir davantage d'impact. Mais concrètement, comment on peut réduire rapidement, comment les pays peuvent réduire rapidement leur consommation de combustibles fossiles? Ça passe beaucoup par la réduction de la consommation, ce qu'on appelle la sobriété. Donc, d'avoir des véhicules qui consomment moins, de faire, d'utiliser par exemple des transports collectifs, évidemment, de changer les codes du bâtiment pour les maisons, pour les bâtiments en général, pour renforcer les normes d'isolation, de forcer aussi à utiliser l'électricité là où c'est possible. Par exemple, dans le chauffage, ne plus autoriser davantage de branchement au gaz, autant pour les commerces, les institutions, les entreprises, les domiciles. Et le Québec a tout à gagner à faire ça parce qu'on est déjà à 99 % d'énergie renouvelable, entre autres, dans les bâtiments. Donc, de faire le passage et d'aider aussi les industries à passer de l'utilisation d'hydrocarbures, de procédés industriels polluants à l'électrification. Donc, c'est beaucoup de l'électrification, mais on n'y arrivera pas si on ne réduit pas la consommation en général, on ne réduit pas le nombre de transports, si on ne met pas des taxes sur les pollueurs, les grands pollueurs les plus responsables qui, actuellement, ne paient pas. Et ça, c'est central. Il faut arrêter de financer le problème, arrêter de leur donner de l'argent, mais aussi qu'ils paient le coût social qu'on a actuellement. On le voit avec les impacts climatiques, c'est la société qui absorbe la facture. Et malheureusement, les grands responsables, ce sont les grands pollueurs. Et la sortie de ce rapport à ce moment-ci par l'ONU, est-ce que c'est une tactique pour mettre de la pression sur les grandes puissances à l'aube du sommet qui s'en vient? Ce sont des rapports annuels. Donc, à tous les ans, on les voit, ces rapports-là. Il faut rappeler que c'est l'Organisation météorologique mondiale, donc les scientifiques indépendants. Et oui, évidemment, ça sert à aiguiller les décisions des politiciens, les élus qui s'en vont à la plus grande conférence sur le climat depuis Paris, depuis 2015. Elle est très importante, cette conférence, mais il faut que les décisions politiques reposent sur la science. Et la science, elle est très claire. 2023, ce sera de toute évidence, sans l'ombre d'un doute, l'année la plus chaude depuis qu'on enregistre les températures. Ça fait près de 100 000 ans qu'on n'a pas vu une température aussi chaude au niveau planétaire. 100 000 ans. Donc, évidemment, la science est aussi claire. Si on a un réchauffement, il y aura plus d'impact. Mais c'est aussi possible de faire le passage. Et maintenant, ce qui manque, c'est la volonté politique, encore une fois. C'est des décisions politiques qui doivent mettre des limites aux pollueurs, doivent aider à éduquer la population, doivent permettre aux gens d'avoir les solutions, donc des incitatifs. Si vous voulez prendre du transport collectif, et s'il n'y en a pas, si le service n'est pas bon, évidemment, les gens le prennent moins et l'automobile est avantagée. Mais on a un changement de société. Ça prend du leadership de la part des gouvernements. Et la situation dans laquelle on est actuellement, elle est directement attribuable au manque de volonté politique. Et on le voit encore, autant avec le gouvernement Trudeau que le gouvernement Legault, on a des demi-mesures, on n'a pas de plan, on n'a pas de cible de réduction de gaz à effet de serre qui permet de respecter la science. Et comme nation riche, autant le Québec que le Canada, on a une responsabilité supplémentaire. On fait partie du problème actuellement. On est parmi les plus grands consommateurs d'énergie, les plus grands pollueurs par capita. Et on s'attend à ce que les gouvernements proposent des mesures supplémentaires concrètes, pas juste des beaux discours pour cette conférence-là. L'heure, on l'a vu au Québec, au Canada, les feux de forêt nous ont rattrapés. On n'est plus à l'heure. Les changements climatiques sont lointains. Ils sont déjà présents. Mais heureusement, il y a des solutions. Il faudra talonner le gouvernement pour qu'il les mette en place. On verra. Patrick Bonin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada